Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les importateurs des surgelés ont 48 heures pour trouver un accord avec le gouvernement sur l'application des véritables prix. Les transporteurs en commun ont obtenu un moratoire de 7 jours pour se mettre en ordre. Le contrôle des documents à la base des perturbations constatées hier à Kinshasa, suite à la perturbation, justement, ils ont obtenu un moratoire de 7 jours. Laurent Mosingo, avant-gardiste dans les réformes pour le secteur de l'enseignement, après la mutuelle, il voyait la banque des enseignants naître. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Poursuite de la visite officielle du président burundais à Kinshasa, Évariste Ndaichimie et Félix Antoine Tshisekédion présidaient aujourd'hui la signature de 4 mémorandums qui lient la RDC au Burundi. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation. Jean-René Lobo-Roger Diey pour le reportage. À 13h local, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé pour les honneurs au président Évariste Ndaichimie en visite d'État en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekédion est lui-même opérant pour accueillir son hôte de marque. La parole est à César, Père. Ça va très bien. Merci beaucoup de la cérémonie. C'était bien. La bourse est à ce prix. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suis le personnel. C'est vrai. C'est vrai. La rencontre a débuté par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Pendant plus de deux heures, Félix Antoine Kiseke Di Chilombo et Evariste Ndaï Chimillé ont passé en revue les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs liés par la géographie, l'histoire, la culture et la langue. La rencontre s'est élargie avec la participation des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Par la suite, les deux chefs d'État ont assisté à la signature des quatre mémorandas d'entente signées entre les ministres sectoriels des deux pays. Devant la presse, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement de rédynamiser les relations bilatérales. Pour le président Ndaï Chimillé, le Congo et le Burundi ouvrent une nouvelle page de leur histoire. De son côté, le président Félix Antoine Kiseke Di Chilombo a félicité l'ouverture d'esprit de son homologue burundais. Cette visite d'État vient matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Kiseke Di Chilombo, d'entretenir des relations des bons voisinages avec tous les pays de la région des Grands Lacs, dans le respect de la souveraineté de chaque État. Renouvellement des animateurs de la CENI. Demain, la société civile entame les discussions pour la désignation de ses représentants. Le calendrier a été publié aujourd'hui. Sylvie Moembo, Bernard Baudot pour des précisions. Cela aura été une courte plénière essentiellement consacrée à la communication du Bureau de l'Assemblée nationale sur le projet des calendriers des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a annoncé le début de mercredi 14 juillet 2021 du processus devant conduire à l'enterrénement des nouveaux animateurs de la CENI. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 4, bar 024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fait savoir à l'Assemblée plénière que l'Assemblée nationale demeure un temple de la démocratie, d'où cette proposition de loi sera examinée au niveau du Bureau d'études avant son examen à fond devant les élus légitimes du peuple. En tant que représentation nationale, son rôle de légiférer nous impose de voter des lois qui concourent pleinement à la sauvegarde de l'unité nationale, à la consolidation de la paix, à la promotion du développement socio-économique, ainsi qu'au rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo à travers le monde. Décédé le dimanche 11 juillet à Versailles en France, l'archevêque émérite, le cardinal Laurent Montsingo Passigna, ancien président de la Conférence nationale souveraine et président du Conseil de la République, a reçu les hommages de l'Assemblée nationale. Une gerbe de fleurs a été déposée par le président de l'Assemblée nationale devant sa photo. Un autre moment de tristesse, c'est l'annonce de la mort du député national, Charles Longonia, de la circonscription des Katakokombes dans la province de Sankoro, le lundi 5 juillet dernier à Kinshasa. Elle est dangereuse, cette expression. Elle est de nature à nous diviser davantage. Réponse du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, le ministre de la Communication, répondait à une question sur le concept en vogue, la Congolité. Il était face à la presse hier. Qu'on fasse très attention. D'abord, vous-même, je ne sais pas si j'en ai le droit, mais vous-même, vous devez aussi faire attention. Lorsque vous utilisez le mot Congolité, c'est dangereux. Et dans cette polémique fort malheureusement, j'observe que nous tous, dans un sens comme dans un autre, nous jouons avec le feu. Nous jouons avec le feu parce qu'il ne faut pas raviver les divisions. Et je sens et je lis certaines insinuations qui sont très, très dangereuses. Parce qu'à cette question, bien évidemment, le gouvernement y répondra, parce que vous avez dit que c'est une initiative qui est arrivée au niveau du Parlement. Ça veut dire qu'il y aura une réponse institutionnelle, parce qu'une loi, pour qu'elle s'élabore, elle part d'une initiative d'un député. Elle peut partir de là, une proposition. Elle va à l'Assemblée. L'Assemblée saisit le gouvernement pour avis. Et puis voilà. Donc, il y a encore une chaîne. Mais la dangerosité de cette question, c'est que vous-même, vous dites Congolité. Alors, quand on parle de Congolité, je n'utiliserai plus ces mots parce que c'est dangereux. Ça renvoie à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va un peu faire d'histoire avant que je ne revienne et que je vous donne ma réponse. En Côte d'Ivoire, c'était une stratégie politique planifiée et portée. Ici, dites-moi, vous couvrez les activités au Parlement. Parce que j'entends dire des sous-entendus du genre que le président de la République ou que le gouvernement serait derrière. C'est totalement infondé. Faux. Parce que le président de la République, lui-même, devant les sénateurs, il a dit, je le répète, que, ou est-ce que, je ne voudrais même pas utiliser l'expression en vogue parce que je le nourrirais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, pour que le pays soit à ses niveaux ? Et donc, c'est une polémique de bas étage, une véritable distraction entretenue de... L'Iran veut renforcer la coopération avec la RDC, veut exprimer par son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, ministre de la Défense nationale, Georges Frédéric Ndibou. La coopération militaire entre la RDC et la République populaire de Chine était au cœur de l'audience entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga et l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhu Jing. L'évolution de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris a également fait l'objet de cette entrevue. Le ministre de la Défense nationale a remercié son hôte pour cette marque de confiance que la Chine accorde à la RDC dans le domaine militaire et des défenses. Le souhait de renforcer le partenariat sino-congolais en matière de la défense. Nous avons aussi fait une révision sur notre partenariat stratégique dans le domaine militaire avec un constat commun d'une coopération fructueuse et dynamique. Nous nous sommes convenus de travailler encore davantage pour dynamiser davantage cette coopération, se soutenir mutuellement. Mohamed Chouad Chariati, ambassadeur de la République islamique d'Iran, accrédité en RDC, a également franchi les portions du ministère de la Défense nationale. Il a été reçu par le ministre des tutelles en présence de la vice-ministre Séraphine Kéloubou Koutouna. La rédynamisation de la coopération militaire entre nos deux pays était au centre de cette entrevue. Le contrôle des documents de transport est suspendu. Après la perturbation observée hier à Kinshasa, les conducteurs ont obtenu 7 jours de plus pour se mettre en ordre. Décision prise à l'issue d'une concertation autour du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. José Bayitoumbo, reportage. Un morateur d'une semaine a été accordé aux conducteurs de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Ils vont ainsi circuler librement en déhancés de semaine dans la capitale, sans être inquiétés par la police de la circulation routière. Cette mesure a été prise au terme de la réunion d'urgence convoquée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité pour désamorcer la crise qui a sécoué les secteurs du transport. Or, réunion élargie à l'association de chauffeurs du Congo, au gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jontri Ningo Bila, et au responsable du service de sécurité. Le gouverneur de province et le commissaire provincial vont bientôt prendre la voie de Kinshasa pour se retrouver dans certains coins de la ville où il y aurait, ou certains coins qualifiés de points chauds, pour savoir quelle est la situation présentement et voir comment calmer tout le monde. Voulant se rendre personnellement compte du retour du transport en commun à la normale, Daniel Asselokitouakoy a effectué une visite sur quelques carrefonds de la capitale, notamment sur les lieux de incidents décriés. Il s'agit de la commune de Kimbontseke, du Rampoingaba, de Superlemba, et la place Victoire. Constat, l'attente du transport en commun était visible, comme toujours. Le moratoire accordé par le vice-premier ministre de l'Intérieur a sans doute calmé les esprits surchauffés, ça et là. La grève déclenchée par les médecins dans les hôpitaux se poursuit malgré l'ouverture des discussions avec le gouvernement. Le travail est réduit au service minimum. Vérification faite à l'hôpital de Kitambo, et Vijana notamment par nos reporters. Blandine Ouaringana. Pas de médecin ce lundi 12 juillet, dans le couloir des différents hôpitaux publics et centres de santé de Kinshasa. En pleine pandémie de Covid-19, les blouses blanches se sont résignées à ne pas consulter les malades. Néanmoins, un service minimum est observé pour certains cas. Parmi les griefs, tels que demande le médecin, premièrement, c'est l'amélioration de l'air barème salarial. Désièmement, nous recommandons également l'alignement de nouvelles unités. Le slogan du gouvernement, c'est quoi ? C'est le peuple d'abord. Le président place le peuple d'abord pendant que les conditions du médecin congolais sont détériorées. Nous sommes réellement en difficulté. Depuis ce matin du 12 juillet, les médecins n'ont pas fait le tour des salles. Que les gouvernements nous viennent en aide car des enfants en pédiatrie vont mourir. Le secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins, Psinomed en sigle, docteur Patrick Boloko, s'est rendu compte de l'effectivité de cette grève dans les hôpitaux et centres de santé de la capitale, tels qu'au centre hospitalier de Vijana, des Cabindas, au centre pédiatrique de Kalembelembe, à l'hôpital général des références de Kinshasa et de Kitambo. Nous avons été avec le gouvernement, le bon gouvernemental, qui a formulé quelques propositions. Après les ensembles générales organisées hier et aujourd'hui, la matinée par le médecin, la quasi-totalité de médecins vécuants de Kinshasa a opté pour le maintien du débit de la grève. Les services nous membres à un certain nombre de modalités. Premièrement, nous avons suspendu toutes les consultations externes. Deuxièmement, tous les cas pré-programmés, tous les cas électifs programmés sont annulés. Donc, les blocs opérateurs ne fonctionneront que pour des usances extrêmes. Les médecins et le gouvernement continuent les consultations pour trouver une issue à cette crise. L'impact de la COVID-19 sur le domaine de la santé, l'Ebola et quelques urgences, ce sont des pathologies qui vont être évaluées pour l'exercice 2019-2020. Investir en faveur de la couverture santé universelle CSU en RDC est le thème central de cette session dont l'objectif consiste à contribuer à l'amélioration de la prise en charge de santé de la population congolaise dans les contextes de lutte contre la pauvreté, l'objectif de ces assises. Pour le patron de la santé publique en RDC, cette revue annuelle doit être une occasion pour trouver des solutions idoines à tous ces problèmes de santé. Pour le secteur de la santé, l'OVD3 prône l'accès de tous aux services et soins de santé localité avec équité et sans risque de défense catastrophique. cet objectif sur la couverture de la santé universelle constitue une priorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Sisekédi-Chilombo pour un complet développement humain. C'est pour cela que cet objectif de la santé fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée que dirige le Premier ministre chef de gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samarico comme des pieds. Évidemment, il est question pour les participants de répondre à l'appel du chef de l'État qui veut un accès de santé de qualité pour tous les Congolais. Ces assises s'étendront jusqu'au 15 juillet 2021. Nouvelle audite du fichier de la paille des fonctionnaires. L'opération démarre sous peur en croire le président du comité de la paille. L'objectif, retirer les fictifs et les doublons mais aussi maîtriser la masse salariale. Rikin, Zouziloé, Mayawel, Hermé Bangando. C'est une opération qui doit déboucher sur la rationalisation de la paille des agents de l'État et la maîtrise de la masse salariale réelle. L'audit du fichier de la paille enclenché par le ministre d'État, ministre du Budget, Emebo Jissangara, a pris corps à la réunion de l'autorité des lignes budgétaires avec le comité de suivi de la paille conduit par son président, le directeur général de la Banque centrale du Congo, Jean-Louis Kayembe ou Akayembe. Objectif, mettre définitivement un terme à la problématique des agents fictifs et autres doublons dans le fichier de la paille. Cette audite devra intervenir dans le meilleur de l'église et pour qu'au niveau du fichier paille qu'il y ait un travail de traitement du fichier, interroge la base des données et aussi, donc, en amont, il y a les contrôles qui doivent être faits parallèlement à ce qui se fait au niveau du budget au niveau du ministère de la fonction publique. Cette triste réalité est à la base de la perte chaque mois de plusieurs millions de francs congolais au niveau du trésor, ce qui justifie la décision du ministre d'Etat de la borgie des diligentés en audite dans toutes les extensions du fichier de la paille. D'autres questions qui plombent les opérations de paille à travers le pays ont été également évoquées à cette rencontre avec la participation, avec l'expertise du vice-ministre du BG Élisée Bokoumoana. Le fonds Mouinda à la recherche du frais, deux structures viennent de répondre à l'appel. Des bancs de commandes ont été signés avec les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Récit Marthe Mangazakalala. Depuis près de 30 ans, la République démocratique du Congo figure parmi les pays qui affichent un faible taux d'accès à l'électricité au monde. C'est à ce titre que le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, a inauguré au mois de janvier de l'année en cours la capitalisation du fonds Mouinda avec une contribution en luminaire de 5 millions de dollars américains. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sert en sigle à procéder à la signature des bancs de commande avec les entreprises Altec, Orange Énergie et Bbox. L'ambition du fonds c'est plutôt réunir 500 millions de dollars. Les discussions sont très avancées et nous avons espoir que nous pourrons arriver en tout cas d'ici la fin de l'année à réunir le fisc et la moitié de ces montants. Onser a été opérationnalisé pour agir comme bras séculiers du gouvernement afin de participer à l'éradication de la problématique de la pauvreté énergétique en milieu rural du pays. Pour nous aujourd'hui c'est vraiment une journée historique parce que ça marque le lancement du fonds Mouinda et nous sommes vraiment prêts d'accompagner le gouvernement sur l'électrification du pays. Nous sommes très fiers de faire partie du pilote du fonds Mouinda. Nous sommes fixés un objectif ambitieux de pouvoir distribuer un million de produits énergétiques moraux d'ici 2025 pour ainsi accompagner l'objectif de notre gouvernement à électrifier des millions de menaces dans notre pays. Le délai est de 48 heures pour trouver un accord afin d'afficher les vrais prix des biens surgelés. Une réunion sous tension a mis face à face. Les importateurs et les services de l'État accusaient d'alourdir la structure des prix. Explication Sandra Niengita Bouguilin-Cassu. Terminé à aller jusqu'au bout de sa logique, le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma a mis face à face d'un côté les importateurs de surgelés et de l'autre la DGM, la CVM, les lignes maritimes congolaises ainsi que la mairie de Matadi. L'atmosphère était pesante pour Sosimex, American Food, Sokin, Egal et autres qui ont été incapables de soutenir leurs argumentaires devant ceux qui ont accusé de percevoir les taxes impactant le prix des surgelés. Sans alibi, les importateurs sont dos au mur et l'application de prix annoncés devient inéluctable. Au sortir de la réunion, un des incriminés, en l'occurrence le maire de Matadi, coupe court. que ce qui était écrit n'était ni perçu par la province du Congo centrale ni par la ville de Matadi. Et nous avons explicé, nous avons montré la loi et nous avons donné le montant exact. 1000 francs congolais la tonne et vous divisez par 20 cartons ou 30 cartons, vous avez le montant. Dans 48 heures, les importateurs se prononceront après un travail rigoureux avec les experts du ministère. L'époque de la complaisance est enrivolue. Autre problème à résoudre, c'est celui relatif au secteur de la production locale et l'industrie manufacturière. Silou, Simco, PPC Barnet pour les cimentiers, Fameco pour les barres de fer, sans oublier, PHC et Swissstar pour l'huile de palme et la limonade ont été reçus par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma afin d'envisager une collaboration qui règle la question de la concurrence déloyale de la fiscalité et parafiscalité qui menace leur pérennité. Des échanges très promoteurs et enrichissants. L'arbitrage de la ministre de l'État au portefeuille est sollicité pour régler un différent qui oppose la mise des mains au FPI pour la petite histoire. Depuis 2019, 200 millions de tonnes de blé sont bloquées à Matadi pour non-payement de taxes. Angèle Mabialalande. La société qui va gérer la fibre optique en République démocratique du Congo est à la quête d'un opérateur pouvant gérer, exploiter et maintenir en état les infrastructures et équipements de télécommunications. Le processus a été lancé en avril 2021 et à l'issue des évaluations des offres reçues, aucun candidat n'a répondu à l'exhaustivité. Il est donc impérieux qu'une commission composée du ministère du Portefeuille, de Petentic, du Copirep et de Sokoff soit mise en place pour examiner minutieusement ce dossier et l'éveloppation de recrutement d'un opérateur compétent. La minotérif de Matadi fait partie du paysage de la République démocratique du Congo depuis 1972. Une société d'économie mixte où l'État Congolais possède 40% de parts. Mais de nos jours, cette entreprise rencontre des difficultés. Près de 200 millions de tonnes de blé sont bloquées au port de Matadi. Les fonds de promotion de l'industrie bloquent cette marchandise au motif que la minotérie a un litige sur la taxe de la promotion de l'industrie depuis 2019. Et en croit le directeur général Bruno Boudard, les intrants industriels sont exonérés. Entendez, tout produit utilisé est dans la fabrication d'un autre produit. La farine étant un produit final et fini certes, mais c'est le boulanger qui l'utilise pour faire un produit fini que le pain. Le pain étant l'aliment de base de la population congolaise, la minotérie de Matadi appelle la ministre d'État en charge du portefeuille à intervenir pour qu'elle trouve pour qu'elle trouve gain de cause. La RDC est appelée à tirer profit de l'exploitation pétrolière exercée sur son sol. Une réévaluation de différents blocs constitue aujourd'hui une nécessité. Une conférence de presse a été organisée par le groupe universel des pétroliers Joseph-Oscar Balcaïch. Loin d'être un frein au développement du secteur des hydrocarbures en RDC, la COVID-19 constitue un moment où les acteurs du secteur sont appelés à poser les diagnostics et entrevoir l'avenir. Au cours de ce point de presse, le président du groupe universel des pétroliers, l'ingénieur Michel Kabongoncea, a fait une série de recommandations au gouvernement. Dans la foulée, l'a mis sur pied d'une cellule technique pour les traitements des dossiers spécifiques. Le gouvernement doit réconsidérer sa politique actuelle et mettre d'abord les hydrocarbures au cœur de son action. Que ce soit toutes les énergies de tous les gouvernements, toutes les énergies doivent être dirigées vers les hydrocarbures parce que ce secteur peut nous apporter des capitaux. Qu'on arrête de commencer des histoires à la va vite, il faut créer une bonne cellule technique qui va s'occuper de la politique sectorielle. On n'a aucune politique dans les hydrocarbures. Il a été également recommandé la réévaluation des différents blocs pétroliers au total 16 qui sont de permettre à la RDC d'en tirer davantage profit. Notre pays pourrait être parmi les plus grands producteurs du pétrole au monde mais malheureusement nous avons constaté une léthargie pendant plus de 6 décennies que nous voulons corriger en ce moment. Il va falloir que nous puissions nous concentrer sur des questions essentielles. Les moyens s'y trouvent dans les hydrocarbures. 80% des pays émergents doivent le développement de leurs économies au secteur pétrolier. Une véritable émane pour les budgets des bon nombres de pays africains. Les autorités coutumères appelaient à renforcer la cohésion et l'unité nationale. C'est l'une des recommandations faites au chef traditionnel par la ministre auprès et le président de la République. Jacques Kabwaba. Cette séance de travail a revêté d'un cachet spécial pour la simple et bonne raison qu'elle a réunie autour d'une table la ministre et le président de la République, professeur Nana Manoninakoumba et les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo régroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Antoine défend les préparatifs d'un séminaire sur la responsabilité de chaque chef coutumier pour le renforcement de la cohésion et l'unité nationale sur l'étendue de son pouvoir. Ils représentent les chefs de l'État dans leurs entités respectées. C'est-à-dire que c'est à eux la responsabilité de pouvoir nous aider à renforcer la cohésion et l'unité nationale dans leurs fiefs respectifs. Raison pour laquelle il est nécessaire que nous puissions avoir une même compréhension de la cohésion et de l'unité nationale et que nous puissions échanger sur les responsabilités de chaque chef et que nous puissions mettre au point un guide possible qui pourra aider à ce que chacun dans son fiefs puisse militer pour qu'il y ait la cohésion et l'unité nationale. Ainsi, nous pensons que nous pourrons reconstruire notre pays si nous abandonnons tous ou réfléchissons tous dans le même sens. Un mémorandum des autorités de la RDC a été remis au ministre après le président de la République. Professeur Manonina a promis à son tour de les remettre à qui des droits ? Les heures sont comptées pour les instituts supérieurs et universités non viables en RDC. Lundi 19 juillet prochain, une enquête va démarrer sur le terrain annoncerait par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Explication, Yvette Makontima. L'enseignement au Rabé, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viables seront bientôt dans les placards de l'histoire. Une décision qui sera prise des fils en aiguille après des enquêtes minutieuses qui seront lancées ce lundi 19 juillet 2021 qui prend en compte l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohin Donzangi, qu'il a annoncé au cours du lancement des travaux des renforcements des capacités des agents et cadres du secrétariat général des services spécialisés et membres du cabinet de son ministère. Un contrôle imminent est annoncé. Nous devons savoir comment fonctionnent nos institutions, comment fonctionnent nos facultés, comment fonctionnent nos départements. Est-ce qu'ils ont des bibliothèques ? Ils étudient à quelles conditions matérielles ? Est-ce qu'ils ont accès aux laboratoires ? Est-ce qu'ils ont les capacités d'organiser des enseignements spécifiques ? Là où nous apprenons qu'il y a des facultés de médecine, des facultés de pharmacie, est-ce que vraiment ces gens-là sont outillés pour que le personnel qui va être formé là-bas soit capable de pouvoir répondre aux défis et au développement de notre pays ? C'est important et à l'issue de ce travail qui va être fait, nous allons devoir prendre des décisions. Les décisions, il faut les prendre pour assainir les secteurs. La transparence, l'équité sont là les critères essentiels pour finalement assainir les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Laurent Mosengo-Pastigna avait une longueur d'avance sur la valorisation de la fonction enseignante. Lorsqu'il était archevêque de Kinshasa, il a milité pour la création de la mutuelle des enseignants. Son projet inachevé reste la création d'une banque. Macker Mwangoufamba, ancien ministre de l'éducation, témoigne dans ce reportage de Pompon Ombalante. De son vivant, l'homme savait que la destinée l'exposait aux critiques. Quand j'étais à la conférence nationale, il y a eu des attaques personnelles, individuelles. J'ai compris que ma vie était entre les mains du bon Dieu. L'engagement du cardinal aux côtés des enseignants était plusieurs fois démontré. Plus de dix ans en tant que ministre de l'enseignement, le député national, Macker Mwangou, s'en souvient. Il pensait qu'au-delà de la mutuelle, il fallait créer carrément une banque ou une institution financière à faveur des enseignants. Il trouvait que la modécité des revenus des enseignants ne pouvait pas constituer une fatalité. Les enseignants, avec leur peu de moyens, doivent se mettre ensemble à avoir une banque et cette banque, je crois, pouvait résoudre beaucoup de problèmes des enseignants. Et ça, c'est une idée qu'ils voulaient et qu'ils tenaient à partager avec moi. Par amour pour son pays, le prélat catholique prêchait la citoyenneté. Quand on est convaincu que l'on aime ce pays, on se donne pour travailler pour le pays, on se donne pour que le pays fonctionne bien. Un homme immense dont on se souviendra toujours. Nécrologie, pour terminer, la famille Muboyaï, Francisca Kapinga, ses enfants, petits-enfants, ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès inopiné de leurs frères et époux, père, grand-père et oncle. Polidor, Fortuna, Muboyaï, Mubanga, éditeur, directeur du journal Le Phare et président de l'Observatoire des médias congolais décès survenu le 26 juin dernier aux Etats-Unis. Le deuil se tient à la résidence du Dauphin, 6, 9 avenue Ichacha, quartier Salongo Sud dans la commune de Lemba, non loin de la paroisse catholique, la résurrection Salongo dans le strict respect des gestes barrières contre la COVID-19. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Aujourd'hui, donc, mardi à 18h, il y a eu messe de suffrage au domicile du Dauphin. Demain, mercredi, 14 juillet 2021, 18h, culte protestant pentecôtiste au domicile du Dauphin. Jeudi, 15 juillet, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international de Njili et mise à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire. Vendredi, 16h, messe d'action d'eau-grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Linguala, suivie du recueillement au domicile du Dauphin jusqu'à 21h. Samedi 17 juillet, 9h, levée, exposition du corps à l'espace de la morgue du Saint-Contenaire. 9h15, hommage, dépôt de gerbe de fleurs, recueillement et absoute, 11h, départ pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis, 15h, bain de consolation à la résidence du Dauphin. C'était un plaisir de présenter cette édition d'information. Je rappelle, les principales informations, le délai de 48 heures accordées aux importateurs pour trouver un accord avec le gouvernement pour finalement afficher les vrais prix. Et puis, les transporteurs en commun ont obtenu un moratoire de 7 jours pour se mettre en ordre. Vous savez qu'il y a eu perturbations dans la ville de Kinshasa suite à leur ras-le-bol, donc le contrôle de documents est suspendu. Laurent Monsengo, avant-gardiste dans les réformes, vous avez suivi les projets qu'il a initiés, notamment, qu'il a soutenus la Mutuelle, mais aussi la Banque des enseignants qui est restée inachevée. Merci de votre fidélité, grand merci à l'équipe de ce soir. Je vous retrouve demain 20h. Excellente soirée à toutes et à tous.